moi il prend ça avant il va emballer il va emballer Sous-titrage ST' 501 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 et des bonnes plantes et comme ça m'a regardé sa plante et oui ça a décidé de redémarrer j'y pense aïa ou la sorcellerie au la sorcellerie ils ont été venus à l'eau comme ça et maman dit que caïma chanteur n'a pas chanté caïma 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 ouais pere de luxe la femme la elle dit que quoi qu'elle a chanté personne a applaudi et oui ça a décidé de redémarrer allons voir la sorcellerie sur mon téléphone mamiza la sorcellerie de ca ca a décidé de redémarrer même le téléphone la n'a pas du guère la sorcellerie tu ne connais pas la sorcellerie la sorcellerie est la sorcellerie de ketchup où fait la sorcellerie non on entend le défi de la mère de caïma en tout cas elle ne va pas elle va répondre celle-là ne laisse rien passer elle va répondre la sorcellerie la sorcellerie la sorcellerie la mère de caïma elle était comme ça comme mon mari m'a un combat eh oui mon mari m'a un combat eh oui quando même مل eh oui parce que il y'a pas dommage pas terriblement ni il y a pas il y a pas il y a pas ton temps tsé ton temps C'est le mari de Terriblement, de chez Terriblement. Maman, elle a bien raison de dire qu'elle a un peu de temps. Elle a un peu de temps, qu'elle 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 a un peu de temps. Oui, 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 spécial, qu'elle a un peu de temps. Oh, elle a un peu de temps, elle a un peu de temps. Ah, là, là. Ah, là, là. Mon mari, mon combat. Eh, oui. Mon mari de ma... S'il vous plaît, il y a la vidéo de Oshigazdier. Maman, elle n'est pas où? Maman, elle est là depuis, je cherche. Maman, abarrer les fiançailles dessus, nous, on ne va plus respirer. Eh, 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 eh. Vous pouvez dire la chanson. Eh, vous pouvez dire la chanson. Comme si. Mbousa moun d'ye. Owa lo tene. Opon do l'onde le bwe. Ya o songe mouni. Mbousa siste sike. Owa lo tene. Opon do l'onde le bwe. Ya o songe mouni. C'est une chanson, eh. C'est pas moi qui dis. Mpouli mou mbe d'oube. Mwa bito ba ba be. Mba mou la poulitenge. Opon do l'onde le waw. Je suis marié. O itapamba. Je suis marié. Allian so. Allian so. Allian sans valeur. Mpouli mou mbe d'oube. Mba la mwa bito ba ba be. C'est une chanson, eh. Moi, je chante, eh. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un ici. Je chante ma chose. Quand vous êtes là, quelqu'un ne peut pas faire sa chose. Je suis sa page. Vous venez, pac, 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 pac. Je chante. Je chante. Vous connaissez pas la chanson, là. Si vous voulez, vous mettez ça. C'est une chanson qui hésite. Pouli mwa be doube. Mba la mwa bito ba ba be. Mba mou la poulitenge. Opon le lè. Owa je suis marié. O itapamba. Je suis marié. Mbousa mouni. Wa lo tenye. Opon do l'onde le bwe. Ya o songe mouni. Bousa si te sike. Banawalo tenye. Opon do l'onde le bwe. Ya o songe mouni. Alliance. Alliance. Alliance sans valeur. Alliance. Vous voyez la chanson. Attendez, venez. Je vais chercher. Parce que après, on va dire que c'est moi que je provoque. Que je cherche les problèmes alors que je chante ma chanson. C'est comme ça qu'il y avait chanté ici là. Mariage accrédit. Ouais ouais ouais. Mariage. On a dit que j'ai parlé. J'ai parlé de Michel Benz. Alors que c'est une chanson. Maintenant, on me voit ça les chanteux. Alliance sans valeur. On va dire qu'ils provoquent. Alors que c'est une chanson. Si vous ne connaissez pas les répétois, les chansons camerounais, les anciens, anciens succès camerounais. Allez doucement, hein? Hein? Hé 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 hé. Primoa bedouben Bada mwa bite Bada mwa bade Bada mwa pouliteng Yo bobele mona Je suis mariée. Oita pamba Je suis mariée. Alliance. Oh oh oh. Attendez, venez ça. Alliance. Alliance sans valeur. Vous ça moudi. Vous m'avez fait les entraînements de Shiga. Hé, c'est ça la bande. Oh, ouais. Attendez, un peu tout, venez ça. Tout l'Alliance sans valeur. Vous êtes là, comme ça, là. Quelqu'un ne peut pas mettre sa chanson. Hum? Alliance sans valeur. Alliance. Sans valeur. Tu me rappelles plus le nom de de la personne qui a chanté. Mais sinon, c'est une chanson qui existe. Il y a plein de choix sur vous. Alliance. Marie-Creature, quoi. Comme ça, ils n'existent. Je n'ai pas. Hein? J'aime les inspirations. Les inspirations me viennent comme ça. Je chante ma chose. Je me rappelle. Ah ah. C'est Nga les jojo. Voilà la chanson. Tous les droits réservés dans les jojos. Je vais vous expliquer. Tu te promènes partout, partout tu dis que tu es une femme mariée. Tu te promènes dans toute la vie tu dis que tu es mariée. Tu vas. Je suis mariée. Je suis mariée. Je suis mariée. Hein? Que les femmes tu as une masse de fesses derrière. Hein? Tu es là. Tu fatigues. Il y a les hommes qui veulent même toucher ça. Tu nous fatigues. Tu dis que tu es mariée. Avez-vous dit que tu es mariée. Ça veut dire que la masse de fesses. Tu as une masse de fesses. Tu nous fatigues. Avez ça. Tu balance ça devant nous comme ça. Dès qu'on veut toucher un peu comme ça. Tu dis que je suis mariée. 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 Allez en s'envaleur. Tu vas. Hey. Moussa Mounzi. Moussa Mounzi. Attends, je vous explique. Moussa Mounzi. Moussa Mounzi. C'est le marché de Nobel. C'est le marché de Nobel qu'on appelait Moussa Mounzi. Le marché de Nobel on appelait ça Moussa Mounzi. Donc, Moussa Mounzi. On appelle ça Moussa Mounzi. On dit que Moussa Mounzi. Tu prends la bague de 100 francs tu mets sur ton doigt pour nous fatiguer. Je suis mariée. C'est pas moi qui chante. Moussa Mounzi. C'est Jojo Ngane. Regarde les Jojo qui a chanté. Voilà, Jojo. Alliance en valeur. Sola Mounzi. Alliance en valeur. alliancé à l'économie à quoi la ou manseigne joe à quoi la ou manseigne joe à quoi la ou manseigne joe à quoi la ou manseigne vous baisser les grades chercher les grades vous voulez qu'on vous appelle les femmes mariées à bella rouler vos boss abel a fini tous les 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 pas 12 et les par 13 et les par 14 dans le camion où elle nous fatigue avait les balles je suis marié tu piens p всю allianso allianso allian marie aligns allianso 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 je vous ai dit la chanson vous avez compris que la chanson existe pourquoi vous connaissez ici je vois je vous ai dit la chanson alliance sans valeur le titre c'est alliance sans valeur vous tapez alliance sans valeur tu bouges dans les issues tu peux aller j'en ai je veux aller j'en ai je veux aller je veux aller c'est juste qu'il y en a qui n'est pas pensé par la chanson si il y a des bonnes chansons maintenant c'est les chansons qui nous ont bercé les chansons qui nous ont bercé ça on n'était que des enfants à l'époque c'est la génération de nos mamans oui 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 je suis mariée allianz 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 on a compris non donnez nous fatiguez à ici la puis on voit les alliances qui s'est par là là eh ces alliances les plus amours je suis marié l'allianz allianz sans valeurs ce n'est pas moi qui a chanté oh ah on veut si là quelqu'un il ne peut pas dire sa chose hein c'est pas parler sa chose J'avais chanté ici là que mariage à crédit je m'adresse à Mich alors que c'est une chanson voilà ça que j'ai chanté Allianz sans valeur alors que j'ai dit que je suis entrepourou que quelqu'un alors que je suis entrepourou que quelqu'un c'est une chanson Allianz sans valeur Bouta Moussa si te sik Moua lo tenye Opendo l'onde le bwe A ou sange mouni Si wongile d'ouwe Imo di nanga wambousa Mamona purite nge Obobele mona je suis mariée Oitapa ma je suis mariée Ama Si wongile d'iboume I temde wa oboso Mamona purite nge Obobele mona je suis mariée Mais si wongile d'iboum Ouais Ouais Indale moi-même je connais provoquer Comment je suis consciente Et c'est quelqu'un comme moi là Que Elisa Batan te vient gérer Elisa Batan Donc toi me dit t'as assisée jusqu'à Tu as dit que tu peux me gérer ma Et c'est ma part finie alors tu vas Ma part elle peut pas comme c'est oubli En gros je me reviens encore sur toi Mais dans l'eau easy C'est quelqu'un comme moi que toi tu viens provoquer Bissot Eh Bissot Moi j'ai fini à le faire plaire Surtout quelqu'un il sait que tout ce que tu racontes Ça ne me concernait pas Alors que c'est que moi il dis Il y a beaucoup de vérités dedans Parce que beaucoup sont de ta bousse De ta propre bousse C'est toi même qui parle C'est toi même qui parle C'est toi même qui parle Eh oui Eh oui Eh oui Maman la culotte Maman on dit que Elise Je n'ai encore tapé qui Eh lui je n'ai arrêt de taper les gens Non mais Chacha le poids de Chacha si quand même Non vous même de vous en moi Que je perde quelques kilos Ça va aller Mais si vous me voyez maigri Ça devient comme ça Vous n'avez pas dit que ça ne soit pas normal Non dites la vérité Maman Elle ne serait pas dit que non La rose ce n'est pas normal La rose il y a quelque chose La rose dit nous la vérité S'il faut qu'on commence à causer On cotise Non pour Chacha ce serait plus normal Même son teint Parce qu'on peut un maigri Non Franchement un paron peut paron vrai Chacha je l'aime beaucoup Effectivement c'est parce que je l'aime que je m'inquiète Il y a quelque chose qui ne va pas Non Regardez aussi Maman Hey On parle comme ça Regardez aussi Oui Oui Sous-titrage Société Radio Il y a quelque chose Mais je peux comprendre Qu'elle ne veut pas en parler Mais il y a quelque chose C'est pas normal Franchement Vra, vrai C'est pas normal Aïe Aïe Hein mes roses Donc dites moi aussi Vra, vrai Dites moi aussi Vra, vrai Elle est là comme quelqu'un qui sort d'une longue, longue maladie Aïe En plus de ça Bon quand tu maigris même non Disons un peu Et ça quand tu maigris même que quand tu perds le poids Que c'est un poids volontairement Que tu as perdu volontairement Tu charges aussi la garde-robe non Tu cherches même maintenant les pantalons qui vont avec Parce que Eh Eh oui Sonamouna Tu vois l'affaire si comment Sonamouna L'affaire de Chacha si Dis moi aussi un peu ce que vous en pensez Karine si tu es là Qu'est-ce que tu en penses Parce que moi franchement ça m'inquiète Ça m'inquiète Même les chevets ici devant Tonton Lopez L'affaire n'est pas claire Tonton Lopez L'affaire n'est pas claire Chacha est pâle Chacha n'a plus sa joie de vivre Non il y a quelque chose Non Bon peut-être que je me trompe hein Il y a quelque chose qui ne va pas avec notre chacha Non Écoutons aussi ce qu'elle va dire Elle parle exactement comme la générale de Nadège et papa Elle parle et pense Il y a rien sauf peut-être Vouloir un enfant Oui peut-être que ça la stresse n'est-ce pas Oui Oui parce que parfois c'est stressant Chez d'autres ça les fait prendre du poids Chez d'autres à force de réfléchir Et ça ne vient pas Tu peux avoir raison Ateba Oui oui Tu peux avoir raison Tu peux avoir raison Ouais 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 C'est beaucoup ce sens C'est vrai Ateba tu peux avoir raison Pardon Seigneur Donne-nous un enfant à notre chacha Pardon Béni notre chacha Pardon On aime trop la femme si Hey J'aime trop la femme si C'est pas grave que toi ça t'est rempli que le bain Regarde comment elle est remplie là-bas comme moi comme ça là Elle a le triple du poids de chaleur du bain Regardez là Mon mari a fait d'avis Oh tu as pu comme quoi au Pénon Oh tu as pu comme quoi Oh pourquoi tu avais laissé chez vos voisins pour aller chez Pénon Oh il te confond à ta sœur béti On parle que les sœurs bétis Aiment qu'on les fait un bambam 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 Dans tout le corps Dans tout le monde Mais toi On va te prendre avec comme le Mais toi il a pu seulement Je dis oh Chaloto Quand tu t'es pas marié On a dit va te marier Va te marier Tu te maries On dit qu'au goût Tu te maries Finalement vous voulez quoi Chaloto Vous voulez que Chaloto fasse comme moi Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle a pu être son mari Oh si Romain Elle regrette qu'elle s'est mariée à Pénon Parce que lui-même Pénon D'abord elle vous passait avec son ex Son ex était sorti Il dit qu'au goût Son ex Le bain Le bain C'est le bain On est tous assis Chaloto La bain C'est si ça n'envoie Parqu'un Bata Personne ne va pas Parce que la façon D'on a assis Elle est suive la vie Son mari Son mari Son mari Pas ta tout ça La cuise son mari Chaloto Maigris Sa chose On dit qu'au goût Son mari Son mari Où on dit qu'elle noo De manquer son mari D'elle en chèche Oui, ça peut la mettre sous pression, son époux a l'air attentionné, ils ont l'air bien ensemble, les contentieux, les sens, les tranquilles. Oui, oui, tu as raison. Mais on a aussi normalement que moi, je me suis inquiétée. Moi, je m'inquiète parce que je l'aime. Mais ce que tu viens de dire, ce n'est pas faux. Parce que quand on vient de se marier, surtout avec l'homme qu'on aime, parce que quand on voit Chacha, elle aime son mari, elle est amoureuse de son homme. Maintenant, elle peut vouloir lui faire un héritier, un enfant. Elle peut vouloir lui faire un enfant. Ça se reste beaucoup. Ce n'est pas faux. Chez d'autres, tu prends du poids. Chez d'autres, tu m'aigris. À force de penser, de réfléchir. Voilà. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle se m'aigrisse aussi trop. Parce que si elle ne se nourrit pas aussi bien, elle fait le sport comme elle fait la maman. L'enfant, là, elle ne va pas en train. Voilà. C'est quelque chose qu'à un moment donné, tu dois oublier. Quand tu ne t'attends même pas ça, là, ou ça d'une. Bon, ça peut être ça aussi. Et maman, le maigri, là, ne lui va pas. Franchement, ce n'est pas à tout le monde que ça va être maigri, hein. Hé, à tes ballons, je suis là, là, où tu me vois, là, si elle perd peut-être quelques kilos, j'ai mon ventre, j'affiche mon ventre, voilà. Tu vas dire yes. Mais si elle maigrit jusqu'à... Toi, tu me vois seulement, elle met dans la... Pointue-t-il, tu trente... Trente-huit en pantalon, tu ne vas pas crier, maman. Oui, tu vas crier. Tu m'as dit que la rose, pardon. L'enfant aussi, il faut aussi parfois perdre du poids pour tomber enceinte. Ah bon, hein. Ah, je ne savais pas. Oui, c'est vrai. Parce qu'on conseille quand tu as beaucoup. Oui, mais elle n'était pas aussi d'eau grosse loja que... Non, Chacha, ce n'était pas une grosse femme. Ok. Donc, tu m'as dit que nous autres, là-bas, on a... Ah, mais, moi, ça me fallait plutôt prendre du poids. Ah, c'est quand tu commences à prendre les hormones, là. Les hormones, là, font prendre du poids, là. Mais oui. Pendant que les hormones, je suis les sexy. Eh, maman, pendant qu'elle est du poids, là, dit, maman, elle est du poids, eh. Maman, je vois que tu as 16 ans. Maman, je vois que tu es 16 ans. Maman C'est bon ! à ça et ouais non il va y avoir la chaîne a pas trop mais quand même ça veut comment voilà comme vous avez comment les diélas nous un bon petit postérieur voilà ça que c'est ça qui passe comme à maman jean tu avais maman jean mais maman jean ton ventre en train de revenir tu avais fait arrêter là tu avais un bon ventre plat ton ventre était là bien plat et t'as encore vu tu étais dans tes dagobelle je dis que les dagobelle c'est là que maman jean reprend là comme ça là son ventre va revenir maman jean chou maman jean chouchou chouchou eh mon jean pardon jean papa me framponnez oh eh 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 mon jean tu sais que toi même si tu me framponnez ne réponds pas mon jean commenté l'anjeté prend appu maman j'ai fait un service à mon téléphone je suis d'abord point c'est la seule personne qui peut me s'enponner c'est Mika et l'ex. Tous les autres là ils répondent bien, ça n'y sauve pas. Bonjour Samy a joué en coup hein. Sans bénéfice. Maman Samy a joué en coup, comme ma page j'allois signaler là-haut. Là si ça va te laisser monter. Comme depuis hier, les gens sont assis sur ma page là. Élise Bonobo et ces gens, ils sont là, ils sont là, ils veulent insécuter les gens mais ils ne sont pas parfaits. Et là c'est ma framponnée un peu. Alors qu'elle n'est même pas encore framponnée. Hein? Moi Samy a joué en coup, ça veut dire que ma page est signalée. Voilà la chacha que nous on connaît. Voici notre chacha que nous on connaît. Là le visage de chacha que nous on connaît. Ça c'est chacha ça. Ça c'est notre chacha que, la chacha que nous on connaît. Moi voici ça. Vous allez voir. Voilà c'est souris là. Ça c'est notre chacha. Là chacha? Mais l'autre chacha là. Voilà. Il va falloir du temps pour qu'on s'habitue à l'autre chacha. Voilà. Ça c'est notre chacha. Vous allez voir comme ça que le père là s'est baladé avec notre vrai chacha. Avec le sosie de notre chacha. Vous avez fait la peste. On t'en fait un an. Je suis que c'est notre chacha. Même, même, même là. Il m'en fait un an. Hum? Tu t'entends Ferdinand? Ben, on…. Moi je n'en sais pas pourquoi ça refuse au… Ce que c'est ce s'il s'il y a. Tu t'entends Ferdinand, l'opée. Si s'il te relatou de le chacha là. C'est notre vrai chacha là. Ouais. 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 Euh… On peut être là que c'est le sosie de notre châcha, hein? Eh oui! Notre châcha national, eh oui! Notre châcha national, eh oui! Bonjour, je vous attends le 26 juillet 2024 au Festival Afroland, à tout date, en Allemagne. Venez passer un magnifique moment de musique avec nous ici, c'est-à-dire. Je vous embrasse fort. What's up? Je vous attends le 26 juillet 2024 au Festival Afroland, à tout date, en Allemagne. J'ai lu un peu ce qu'il y a dans l'assiette, c'est ce qui m'a fait maigrir, comme ça. Donc, tout va bien, je suis en très bonne santé, je suis très heureuse, tout va bien. Un peu du sport aussi, quand même. Mais le sport tout seul ne fait pas maigrir. Moi, tout le monde voit que je fais du sport dans des bonnes conditions, je suis très, très bien encadrée. Mais c'est surtout ce qu'il y a dans l'assiette qui fait fondre, essentiellement. C'est mon fond, donc ça peut être tout. Moi aussi, j'ai... Hé, hé, ouais, 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 c'est ça, le régime que tu veux nous mettre dedans, là, c'est quoi? C'est surtout ce qu'il y a dans l'assiette. Mange, c'est que dans ta s'est, là, il y a seulement quoi, les carottes, ou bien les choux croupes, les choux croupes. Un jour, la carotte, un jour, les choux, un jour, les haricots verts, parce que c'est pour que tu maigris, comme tu as maigris, là, maman. Hé, oh, ouais, pardon. Moi, mon assiette, là, je ne peux pas être comme pour toi. Laisse l'autre, là, ce qu'il y a dans l'assiette. Hé, 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 Chacha, laisse, maigris ta sauce. Laisse nous ici. Qu'est-ce que c'est ce qu'il y a dans l'assiette? Moi, dans mon assiette, je dis, vous avez vu mon assiette, il y a les pommes de terre, il y a les choux, il y a la viande, il y a la carotte, il y a le riz, maman. Donc, Chacha, il y a le plat qu'il y a, là, toi, tu manges, non, seulement, peut-être, même pas là. Le quart de ça, même, c'est beaucoup pour toi. Hé, Seigneur, je dis, quoi ce qu'il y a dans l'assiette? Il y a le concombre. Hé, 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 Chacha. Je dis, moi, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Il a voulu me sacrifier pour avoir le succès. Je m'appelle Joséphine. J'espère que je vais raconter le date de la fin d'année. J'espère qu'il verra et saura que j'ai su tout ce qui se tramait en cachette. Ça date de l'année dernière et cela m'a beaucoup changé. Aujourd'hui, je suis très méfiant. J'avais un petit ami avec qui j'étais et plus maintenant, deux ans, j'étais jeune comme moi, très battant. Et moi, j'en étais fière. Il avait une volonté de le faire et il se battait vraiment dans la vie. Il me disait qu'il allait devenir tôt ou tard. J'étais tellement fière de lui que je le prenais comme exemple, souvent étant issu d'une famille assez modeste par rapport à lui. Souvent, je l'étais avec un peu d'argent, mais il refusait catégoriquement. J'étais étonnée. Il était tellement fier. Le 21 août, il m'a dit qu'il avait croisé un tonton, qu'il avait pris sous son aile et pris dans son entreprise. Donc, ça commençait à aller pour lui. Il touchait un salaire et il commençait à refuser des cadeaux. On sortait souvent, elle prend l'impôt, on partait en promenade, c'était cool. Je le voyais s'épanouir et venir plus réellement. Mais il ne fallait jamais que je connaisse le lieu de son travail. Il trouvait toujours des arguments du genre, mon bébé attend son convo, attend un peu, personne ne voit sa copine là-bas. Même une photo de nous au travail, rien du tout, mais bon, je le comprenais. Une nuit m'invita à bouger, il me présenta son bain. On pense que c'est ainsi, mais il dit ça. Son patron était très content de me voir, il ne faisait que sourire et rire. J'étais contente aussi, mais un peu gêné, c'était dans un restaurant assez luxueux, en zone 4. À la fin du diner, son patron, le prix, on a parti pour parler. J'étais un peu inquiète, 4 mois, peut-être que j'avais fait une mauvaise impression. Mais quand il crevait, son patron m'étendit une enveloppe assez lourde en lui disant, « Ma vie, c'est pour toi. Ton chéri m'a expliqué comment tu me soutiens. Depuis, toujours, tu es une bonne femme. Pense, car des oeuvres, il est comme mon fils. » J'étais heureuse. Et après les USM, nous nous sommes rentrés. Une fois à la maison, je voulais l'enveloppe. Et je vis la forme de 500 000 francs. Il a dû prendre une enveloppe comme ça pour mettre l'argent à l'intérieur. J'ai donné 250 000 à mon copain de réfugiato. J'ai tellement hésité qu'il prit l'argent. Tout se passait bien jusqu'en décembre. Il m'a dit qu'il avait un peu économisé et qu'il voulait qu'on passe la fête de fin d'année à Jacques Ville. J'étais toute heureuse, car je ne connaissais pas cette ville. Ça allait être une découverte pour moi. Il m'a dit aussi qu'il avait une grosse surprise pour moi. Il ne fallait pas que je prévienne les parents, d'abord, ni mes amis, car dans la vie, il y a trop de sorcellerie. J'ai dit, tout ça, c'est vrai. J'étais très heureuse. La période arriva et il me demanda si j'allais. J'ai dit non. Il était content comme ça. Nous allions donc à Jacques Ville dans une maison. Je m'attendais à un hôtel, une résidence où c'est joli. Mais il me rassura que c'était une des nombreuses maisons de son patron qui lui avait passé pour le séjour où c'est joli. Il m'envoie de la plage, de la chêta, de la boisson, de la nourriture. Tout ce qu'il fallait, j'étais à l'aise. Je me suis mise en petite tenue, car il me l'avait demandé. Nous avons mangé et plus. Mais après avoir pu, je me sentais lourde. Et à un moment donné, je n'arrivais plus à l'aise. Je suis tombée comme en dormant, mais éveillée en même temps. J'entendais tout ce qui se disait autour. Mais je ne pouvais pas bouger. J'entendais la porte s'ouvrir et mon copain qui disait de me transporter sur une grande table au bord de l'eau et d'allumer des flambeaux avant que son bosse n'arrive avec le grand-mère. On me transporta. Je sentais le foie de la mer. Je voulais crier. Je ne pouvais pas. Je voulais te dire aussi. Je ne pouvais pas. Tout ce qui venait dans ma tête, c'est Jésus. Jésus. Jésus ne m'est rien. Je n'arrivais pas à bouger. Il me mit sur la table. J'entendais mon copain parler, installer son bosse et un autre, qui est là pour les grands-mères. À un moment, je sentais qu'on me désagréait que j'étais née. J'entendais mon copain dire à une personne d'envoyer les couteaux. C'est sérieux. Donc, j'allais m'en mourir comme ça. C'est tout ce qui résonnait dans ma tête. Mon cœur battait comme ça jusqu'à ce que je me pisse là-dessus. J'entendais mon copain crier. Elle a pissé. Et une autre voix qui disait, c'est très bon signe ça. J'ai commencé à prier. Donc, prier, prier. Et à un moment, j'ai senti qu'une personne voulait nous pénétrer. La personne a crié. Non, c'est quoi ça? Elle a dit, sans rien en règle. Merde. Ça, on ne peut plus rien faire. C'est fini. Elle ne doit pas être impune. Je n'avais pas dit qu'elle n'était pas dans sa période. Moi-même, je ne sais pas. Mais Dieu a agi dans ma vie cette nuit. Il a fait finir. J'ai senti qu'on me soulevait. Il me raménait loin de la main. Il me ravi et je suis souillé. Et il sortit. Quelque temps plus tard, je ne saurais donner le temps exact. J'ai réussi à ouvrir mes yeux. Mon copain était là, souriant, me regardant. Et prenant souvent de moi. Je faisais le mec inquiet, qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Il me demandait ce qui n'allait pas. J'ai joué un comédien en disant que je ne savais pas. Et que j'étais sonné. Il m'a dit que j'avais peut-être fait un malaise. Ou que je ne supportais sûrement pas le verre. Il me demanda si je me rappelais de quelque chose. Il avait un couteau. Et il se l'a pas à côté du lit. Non, le lit de lui. J'ai dit non. Que j'avais un consommeil. Il a souri. Il a dit, on dirait, cause toi. Et puis, tu as fait tes règles. Il faut te nettoyer. Je lui ai dit que j'étais trop faible. Que j'avais un mot. On avait deux jours à faire ici. Subitement, monsieur le demanda. Généralement, mes règles duraient combien de jours ? Je lui ai dit 5. Il dit, ok. Nous allons faire ces jours. Je lui ai dit, hey, comment ça ? Je n'ai pas assez d'affaires sur moi. Il m'a dit que je pouvais aller chercher des affaires et revenir. J'ai sauté sur l'occasion. Il lui a dit, ok. Mais que je ne connaissais pas, j'avais qu'au retour. Comment j'allais faire pour retrouver la maison en question ? Il me dit qu'il viendrait me chercher pour revenir. J'ai dit, ok. Toute la nuit, je n'ai pas fait mille. Lui aussi, apparemment, je faisais semblant. Car je me sentais méfiant. Au milieu de la nuit, j'ai donc entrepris de me caresser un coup. Et lui, il dit de me serrer un peu contre lui. Qu'il me manquait. Il était content. Il s'est détendu. Je savais qu'il n'allait pas avoir de rapport. J'avais une règle. Il a même donné, moi-même. Je priais dans mon cœur. Le matin, il me dit, bébé, viens. Je t'attends. Je viens de venir. Donc, Félix, tu vas aller. Quand tu finis, je viens de chercher avec le chauffeur du bourse. Bébé, je te dis, s'il te plaît. Dans mon cœur, tout ce qui m'intéressait, c'était de finir. Donc, il fallait que tu restes calme. Je lui ai même dit. Ah, mon cœur. Une fois que j'ai eu l'aspect, il a dit que j'allais être en retard. Je suis donc pas triste. Il m'a accompagnée jusqu'à ce que j'en prenais pour rentrer. Je suis restée calme. J'avais tellement peur. J'étais tétanisée. Quand la voiture a démarré, j'ai sorti et rémissé. Tu es dans le véhicule. Tu ne faisais que prier. Le passager me regardait de nez et dormi. Genre, comme si j'étais folle. Quand je suis arrivée, j'expliquais à ma mère et mon grand frère qui m'ont rendu de ouf. Je lui suis appelé à ses amis. Et on me contait à un court-lattre. Et j'ai vu qu'il devait passer me chercher. Mais à ma grande surprise, il m'appelait pour me dire de venir me trouver. Moi-même, j'ai dit que je ne pouvais pas. Et qu'il devait venir me chercher. De toute façon, il s'est fâché. Il a commencé à crier sur moi. Que de venir immédiatement ? C'est là que je lui ai dit que s'il voulait me voir, qu'il devait venir me chercher. Il m'a dit avant de me raccrocher, donc tu en prêteras. Ok. Je lui ai demandé, prêteras de quoi ? Il a dit non rien, que de venir sur moi, qu'il avait une surprise pour moi, qu'il voulait me demander un mariage au bord de l'eau et qu'il espérait que je n'avais rien dit encore à mes parents. Je lui ai dit que je venais d'en parler à ma mère et qu'elle voulait me voir. C'est pourtant encore plus. Il cria, tu m'as tué, je lui ai dit, tu m'as tué, ça, il va me tuer. Et beaucoup pas. Après ça, ce moment ne passait plus jamais jusqu'au jour. Nous sommes partis là où il avait, mais il avait disparu. Personne ne savait plus de passer. Jusqu'aujourd'hui, il a disparu. Je ne m'en suis pas ennuyée. On a mené des enquêtes, mais rien. J'ai voulu porter plainte, mais après, j'ai hésité. J'ai peur de la méprison. Mais s'il vous plaît, les filles, faites signe quand vous sortez. Vérifiez avec qui vous sortez. Et prévenez toujours quand vous sortez déjà les pointeurs. Il faut faire gaffe. Imagine, il prend tout pour de l'argent. Souvent, les gars, c'est que l'ambition. Mais l'ambition, c'est bon. J'ai hésité. J'ai hésité dans la vie. Et son père. Aujourd'hui, quand on arrête, j'ai peur, je tremble. J'ai hésité. J'ai hésité. Tout ce que je peux dire comme on rater. Faisons attention. Et ayons une vie de prière. C'est tout. Imaginez que cette fille a sauvé le Seigneur Jésus. Si cette table, elle n'invoquait pas le nom du Jésus. Imaginez. En fait, c'était fini pour elle. C'était fini pour elle. Et puis faisons attention. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous savez d'où vous êtes quitté. D'où vous venez. Vous connaissez la situation de la personne. Et puis, du coup, la personne a commencé à changer d'une vitesse pas possible financièrement. Commencez à vous poser des questions. Vérifiez même. Vérifiez. Si la personne commence à être cachetée dans sa... Dites que, oh, il y a quelque chose qui est gauche. Et puis, le monde dit, Jésus, t'aimerons qu'on a prié. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Parce que le diable, le diable... Mais ça, ça a raconté l'histoire. De la manière dont il ne cesse de revenir. C'est comme ça, on ne doit rien passer à faire de prier. On va prier seulement. Il ne faudrait pas qu'on laisse le temps. Le diable nous appris. Demande de nous mettre des biais. On est là. 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 C'est vrai et réel. Elle est de près. C'est la page de votre loi. Famille. Vous pensez que tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit, vous pensez que ce sont des gens, des histoires inventées. Non, ça existe. Ça existe. Faisons attention. Je suis très attention. Que le Seigneur nous le dise. Amen. On va écouter. Amen. C'est grave, hein? Il a venu de sacrifier pour avant le... Oui, oui. Oui, oui. Ah. Pardon, le seul mari est de chanter tranquille. Oh, elle vous a dit qu'elle n'a rien. Elle va bien. Oui, elle va bien. Elle va bien. On n'a pas étudié, voilà ce que ça donne. On n'a pas étudié. Ça donne ça. On est pour la star de TKU. Ça c'est Beatrice Doudou. Voilà. Beatrice Doudou qui salue la première danse. La star de TKU. On attend. Voilà, c'est ça qui prouve qu'on est à étudié. Ça. Voilà. C'est ce qui prouve. Voilà l'après qu'on est à étudié. Là l'après. TKU. Pour votre star, on n'a entendu ça depuis. Ah ma. Pour votre star, c'est ça qui prouve qu'on est à étudié. Voilà Beatrice Doudou. Doudou. Au revoir. On n'a dit qu'il y a de là. Non. Qu'est-ce qu'on est à étudié ? Ou veut sa revoir. C'est un mot. Ça fait qu'au un mot. Il n'a pas à étudié. Il n'a pas à écrire. Les choses qu'on est à étudié. Il n'a pas à étudié. Quand on dit qu'il faut supporter le couple, c'est, avant de vous mettre ensemble, c'est le fait avant, connaître ce que ton homme aime, connaître ce que ta femme aime, connaître que si je fais ça, mon mari va se fâcher, si je fais ça, ma femme va se fâcher, connaître d'abord ça, c'est une plantation d'un couple. Maître, il vient cacher, lui, il vient cacher à son nom, c'est le fait avant d'un couple, et être honnête, que si ton mari te dit, ne fais pas ça, tu ne fais pas. Bonjour, Véronique, Véronique Amas, bonne présence à toi. Donc, comment on appelle ça, les critères d'un couple, quand on ne les connaît pas, il faut mettre, il faut mettre en stade mal. On ne, moi, quand je le connais, je ne m'utilise pas un sujet, je ne les décrypte pas. Bien voir. Non, c'est mon thème aussi. Comme d'où le maïsane, ils sont venus nous parler de la vie en couple hier. C'est comme vous l'avez dit, là, c'est le bout de chute. C'est lui, il dit non. Non, vous l'avez dit, là, c'est le bout de chute. Et vous donnez le vrai qu'il t'aime dans le couple. C'est ça. C'est le dialogue. Un beau couple, un meilleur couple, c'est le dialogue. Le dialogue, toujours parler quand il y a un stade. C'est ça, c'est le mariage. Ce n'est pas que un sujet que vous ne l'utilisez pas. C'est l'éducation. Rien là en direct. C'est ça. 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 Et au revoir. Ça veut dire que vous avez signé pour le meilleur et pour le plus, pour supporter, oui… Quand vous faites le problème, l'autre donne. L'autre est venu de boire. Il donne au salon. L'autre donne dans la chambre. Ou bien l'autre dit « Oh ! Je parle chez ma mère ou bien chez ma soeur. J'étais nette. Ça ne serait pas un mariage. » Pour le laisser, pour le laisser. C'est un vieux mariage, on dit qu'on se chamale. Allez, santé. Ça doit finir. Ça ne doit même pas sortir du salon. Allez, santé. C'est ça. Oh, bonjour, bonjour, comment tu vas? Allez, santé. Donc, quand ils ne connaissaient pas les rouages, les, comment on appelle ça, pour maintenir votre mariage en place, venez voir les gens qui ont fait un peu plus. Venez voir, les mariages, tout ne s'est pas pareil. Oui. Et dans le mariage, 99% de mariage, il faut prendre. Si tu as pas un bavard, il faut chercher un homme qui ne bavard pas. Si ton homme bavard, il faut trouver un homme qui ne bavard pas. Ça ne serait pas compatible. Puis l'homme parle comment l'homme se balade dans tous ses boucs. Vous avez dit, oh, chérie, j'ai déjà vu un tâcheur, je suis là-bas. Tu n'as pas vu, c'est où, c'est pas. Oh, chérie, on t'a classé. On t'a classé là-bas. Même les hommes, ils ne t'aiment pas. Donc, le mariage, il m'a dit qu'on l'a classé. C'est malade. Bonjour, Olivia, bonjour. Eh oui. Je n'ai dit, certaines hommes-là, ne t'aiment pas. Tu l'as dit? Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Il m'a dit qu'il s'est passé. Il m'a dit qu'il s'est passé. Il m'a dit qu'il s'est passé. à lui avoir ouvert la porte d'un camparet dans la ville de Douala. Ah oui. Alors, vous, notre chacha? Chacha national a la douceur en personne. Que l'argent? Ah, ah. Ménage. Ah, bon? Maman, j'attends le dirait de Oshiga. Eh oui. Il m'a dit le dirait de Oshiga, j'attends. Aïe, aïe. Hmm. Un grand dating, un grand dating quiereman. Ce que m'a dit là, hum. Elles prenez pas associables, eh? Elles si elles sont très des him大 et kedou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501